Sachez également que la question de la mutilation génitale féminine a été au centre d'une conférence du Parlement panafricain tenue à Midrand, en Afrique du Sud, le week-end dernier. La session a permis aux femmes parlementaires du continent de faire l'état des lieux de cette pratique néfaste en Afrique. Les décisions prises au cours de ces assises avec la députée Assia Mahamad Abba, qui a participé de bout en bout aux travaux suivis. Il faudrait reconnaître que beaucoup de nos états africains ont ratifié la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'écart des femmes, notamment la convention d'un mois ou tôt qui a été signée. Beaucoup d'états l'ont signé, mais beaucoup ne l'ont pas ratifié. Or, cette convention traite de toutes les questions relatives aux problèmes des femmes sur le plan national. Au niveau du Tchad, beaucoup d'efforts ont été faits. Par les hautes autorités du pays, qui ont mis en place beaucoup de lois relatives aux problèmes des femmes. Nous pouvons citer, entre autres, la loi 06-2002, la loi 18-2007, qui traite de tous les problèmes concernant les femmes, les mariages précoces, les violences faites pour femmes, le VIH sida, les mutilations génitales féminines, mais les efforts restent à faire.